Musique Et salut tout le monde c'est Geek du 9.7k Donc Vélonext, mon KRAO Enfin niveau 199 Donc je vais vous présenter mon nouveau Stuff par rapport à l'ancien Stuff 197 que j'avais Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo Je vais vous mettre un petit lien sur le côté Et là je vais vous présenter Les points faibles et les points forts Par rapport à mon ancien Stuff Donc je précise que ce Stuff Coute beaucoup plus cher que l'ancien Si on veut vraiment être optimisé Alors les points forts Donc je vais vous montrer les caractéristiques On va voir les points forts et les points faibles Alors les points forts Bon je précise que les 4000 Vita C'est que je fais exprès en fait Pour faire joli dans la vidéo Et pour moi même J'ai arrondi tout à 4000 Vita 800 champs J'ai fait des chiffrons Donc le point fort J'ai plus de Vita que l'ancien Stuff Dans l'ancien Stuff je crois que j'avais 3600 Là j'en ai 4000 Donc j'ai 12 PS 6 PM toujours Le gros point fort par rapport à l'ancien Stuff C'est l'initiative Dans l'ancien Stuff je crois que j'en avais 1700 Là j'ai 3000 quasiment Donc ça me permet de commencer en premier généralement Pendant les agros ou autres Et je précise que ça c'est sans le trophée J'ai pas encore mis le trophée Pour l'instant Il est pas là Il est là Le deuxième point fort C'est 6 portées Donc là je suis en 12 PA 6 PM 6 portées Donc c'est vraiment pas mal 4 000 Vita 2 invoques Ça reste normal Sagesse 767 C'est correct Pour un craft full sagesse 8 sans chance Et la force L'intel l'agit Tourne autour de 150 Mais j'utilise jamais Donc comment je suis arrivé A ces caractéristiques Donc je vais peut-être montrer Les détails un peu plus Donc voilà Je vous montre vite fait Vous faites pause Si vous voulez voir Donc retrait PA 79 Retrait PM 76 Donc c'est pas énorme Mais je peux modifier Avec les trophées Dommage haut 96 31 dommages partout Et les résistances Qu'on verra au putsch Parce que là C'est pas terrible Alors Pour mon stuff Donc Ce que j'ai modifié C'est le gelano J'ai plus de gelano Par rapport à l'ancien stuff Et la panoplie glaciale J'ai juste la cape Mais La panoplie glaciale J'ai plus L'anneau j'ai plus Donc on va commencer Par la coiffe Donc j'ai pas modifié Ma coiffe Même coiffe d'anator Donc la plupart de mes stuff C'est moi qui ai fait moi-même Donc cette coiffe C'est moi qui a fait L'épée C'est pas moi qui a fait Je l'ai acheté Une épée gloursonne Donc j'ai la panoplie gloursonne La bagoursonne PM Je l'ai pas fait Je l'ai acheté J'avais la flemme de fer Le PM La cape glaciale Que j'ai pas FM non plus Ensuite La dragdane Prune à brode Pour un PM Un PO Les sandales Circulaires Du Kimbo GFM La ceinture de Danator Je l'ai pas FM J'ai acheté cette ceinture Vu qu'elle était exopéo Normalement J'aurais du exopéo Mon épée gloursonne Mais quand je sais Que le prix C'est 40 millions Et que cette ceinture Vaut 10 millions Donc je pense Que le choix Est vite fait J'ai préféré Prendre cette ceinture Que mettre l'exopéo Sur l'épée L'alliance gloursonne PA Que j'ai fait Celle là J'ai fait par moi-même Donc modifié Par Vélonix Mon joueur l'hommage Au bout de 80 essais Donc c'était assez chiant Bon Le bouclier Juste pour faire joli La mulette de Danator Puis GFM Donc La panneau Danator C'est la même Que dans l'ancienne vidéo Dofus Hawk Pour Emerald Coward Un joueur majeur Et un taquin majeur Ensuite On peut varier Si on veut retirer Plus de PA Ou pas On modifie Ces trophées Là j'ai 12 retraits 12 24 Donc c'est comme vous voulez Donc voilà Maintenant je vais vous montrer Les dégâts Que ça fait Donc Les dégâts Reste potable Donc le point faible Par rapport à l'ancien stuff C'est que j'ai moins de chance Dans l'ancien stuff J'avais 920 de chance Là j'en ai que 800 Mais vous allez voir Que les dégâts Reste potable Vu que maintenant Déjà Avec Mon sort Comment il s'appelle Encore Flèche ralentissante Je suis en 1 sur 2 coups critiques Donc ça fait beaucoup plus de dommages Donc Je vais vous montrer vite fait les dommages Donc on va commencer par le corps à corps Qui peut faire Mal Mais Je l'utilise pas souvent Le max que j'ai fait En coups critiques Je crois que c'était 1000 761 Donc je vous montre un peu Le corps à corps Mais par contre Je suis pas en 1 sur 2 coups critiques Avec le corps à corps Ça qui est dommage Je suis en 1 sur 4 Bon je vais pas vous montrer A l'infini J'ai déjà fait 1000 Mais il faut faire un coup critique Donc je vais faire Mon expia Dans le vide Pour l'instant Je vais passer Je vais vous montrer Bon je vais vous montrer L'expia Tout de suite Donc l'expia Merde Putain J'ai pas passé Bon désolé L'expia par contre J'atteins pas les 2000 Comme mon Ancestef Je crois que j'arrive à 1800 Mais bon Donc je passe Voilà Donc j'en profite Pour vous montrer Les résistances Qui sont beaucoup mieux Que l'Ancestef 17 partout Sauf en air Et en neutre Et les résistances fixes 34 10 10 25 Donc Je passe Je vais vous montrer La troisième expia En étant boost Bien sûr Je vais pas vous montrer Nos boosts J'ai pas trop le temps Hop Hop Donc je me mets là Et la troisième expia Et la troisième expia Tourne autour de Généralement 1800 En coups critiques Bien sûr Ça va pas coups critiques Donc maintenant Je vais vous montrer Les autres sorts Donc Immo Ça tape du 300 à peu près En coups critiques C'est en 1 sur 2 Tous mes sorts Enfin la plupart En tout cas L'œil de top 463 en coups critiques C'est vraiment Pas mal Maintenant les ralentissantes Qui font pas mal Et sachant qu'en PVP C'est super Bien Parce que je retire 2 PA à chaque fois Quasiment Coups critiques Avec 666 539 Donc c'est De gros dégâts Donc je vais passer Je vais me rebooster Je vais remonter La fraîche ralentissante Parce que si je fais 666 x 2 Ça fait déjà Plus de 1300 Donc c'est vraiment Pas mal Hop On va peut-être Faire un petit corps à corps Après Donc voilà Un petit combo Qu'on peut faire De ralentissante Boum 710 687 Oh là là Du gros rox Et 732 Donc je vais pas Je vais peut-être Mettre le calcul A côté Pour vous montrer Les dommages Que ça a fait Et donc voilà C'était mon nouveau stuff Et mes nouvelles caractéristiques Que je préfère ce stuff Je vous dis tout de suite Par rapport à l'initiative Les résistances Qui sont Meilleurs Que l'autre stuff La vita Les 12 PA 6 PM Et 6 PO Grand atout Et donc voilà Donc j'espère Que ce nouveau stuff Vous aura plu Pour ma prochaine vidéo Je sais pas Ça va être quoi Ça va peut-être Être du PVP Vu je vais commencer A PVP un peu Avec ce nouveau stuff Voir ce que ça donne Et vous verrez Et vous verrez L'efficacité De ce stuff Donc là Je suis un peu pauvre Désolé Je suis en train D'essayer Une nouvelle astuce Kama Que je ne dirai pas Pour l'instant Peut-être plus tard Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu D'aimer ma page Facebook Tout se trouve Dans la description De la vidéo Donc moi je vous dis Bye bye A la prochaine